Madame la Présidente, chers collègues, le 12 juin dernier, le ministre Guérini, en charge de la fonction publique, a annoncé une revalorisation du point d'indice de 1,5 au 1er juillet, alors que l'inflation depuis la dernière revalorisation sera d'environ 5,8%. On ne va pas s'étendre sur le ridicule de cette annonce ou s'étendre sur les pertes importantes du pouvoir d'achat que subissent l'ensemble des agents de la fonction publique depuis plus de 20 ans. En revanche, le ministre a également annoncé une prime de pouvoir d'achat comprise entre 300 et 800 euros pour les agents gagnant moins de 3 250 euros bruts par mois. Mais celle-ci ne sera pas automatique dans la fonction publique territoriale, elle sera à la discrétion des employeurs territoriaux. Pour les communistes, rien ne remplace bien sûr une augmentation générale des salaires. Mais en attendant mieux, ne devons-nous pas envisager cette prime pour notre personnel ?